Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons santé avec notre collègue Mouhamadou Oumfa, co-présentateur de l'émission Votre santé, votre avenir sur VOAfrique et ses chaînes partenaires. Bonsoir Mouhamadou. Bonsoir John. Alors, en Afrique, comme dans plusieurs autres parties du monde, l'heure est au changement des saisons. On passe des saisons sèches aux saisons pluvieuses et cela entraîne notamment, s'accompagne des grippes saisonnières. Et du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est ? Oui, la grippe saisonnière, c'est une infection virale causée par un virus de type grippal qui se caractérise par l'apparition brutale d'une forte fièvre, de toux généralement sèches, de céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, de malaise général, de maux de gorge et d'écoulement dans le nez. Le nez qui coule, c'est souvent le symptôme le plus connu. Il y a aussi la toux qui peut être grave et durer jusqu'à deux semaines et plus. Il est utile de préciser que la plupart des sujets guérissent en une semaine sans avoir besoin de traitement médical. Mais la grippe peut entraîner, John, une maladie très grave ou même un décès. Pour ce qui est de la transmission, souvent lorsqu'une personne infectée tous ou éternue, elle projette dans l'air des gouttelettes porteuses du virus et de l'infection qui atteignent et que vont inspirer d'autres personnes qui se trouvent à proximité immédiate. Le virus peut aussi se transmettre par les mains. Souvent, lorsque les personnes atteintes tous, elles se protègent la bouche avec les mains et elles n'ont pas le réflexe, il faut le dire, de se laver. Malheureusement, elles saluent d'autres personnes et c'est comme cela qu'elles transmettent ainsi le virus. Alors, comment peut-on prévenir cette grippe ? Que disent les experts ? Oui, il existe des vaccins anti-grippos. C'est d'ailleurs l'un des moyens les plus efficaces d'éviter à la population de contracter la grippe. Cependant, ces vaccins sont souvent administrés uniquement pendant les épidémies ou pendant les pandémies de grippe. naturellement, il est recommandé d'observer des règles d'hygiène strictes, comme nous l'a expliqué le docteur Bonangoyi. Il est médecin généraliste en République démocratique du Congo. Regardez. Comment les gens doivent se protéger pour ne pas faire la grippe ? Et lorsqu'ils sont en face d'une personne qui est déjà atteinte de la grippe, par exemple, c'est laver les mains, par exemple, c'est moucher avec le papier mouchoir, par exemple, c'est couvrir avec le masque lorsqu'on est affecté ou lorsqu'on est ternu, il faut prendre l'habitude de se laver les mains. Ça, ce sont des mesures d'hygiène qui sont universelles. Merci au docteur Bonangoyi pour ces conseils pratiques. Mouamadou, on retient donc que pour limiter les dégâts, il faut se laver les mains. Oui, précision importante, John, il faut se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. C'est un geste simple qui, au-delà de protéger contre la grippe saisonnière, protège contre de nombreuses autres maladies, par exemple la fièvre typhoïde, par exemple le choléra, la maladie à virus Ebola qui fait l'actualité, et bien d'autres maladies. Et pour favoriser le lavage des mains, il est très important que les toilettes publiques soient disponibles dans les lieux de grand rassemblement, par exemple, puisque c'est la rentrée scolaire dans nos écoles, où les enfants peuvent être très facilement contaminés. Merci Mouamadou Oumfa. Je rappelle que vous êtes coprésentateur de l'émission Votre santé, Votre avenir sur VOAfrique et nos chaînes partenaires à jeudi prochain. On reste dans le domaine de la santé, la lutte contre l'épidémie d'Ebola.